bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo aujourd'hui on va tester enfin je vais vous faire le test du petit masque facial de chez amvr qui donc permet de remplacer celui qu'il y a par défaut chez meta dites moi aussi d'ailleurs si le son est bon je l'ai normalement remonté ça devrait être bon donc ce qui fait que chez meta on a le système de base donc là vous allez voir il est sans et donc ça peut être facilement remplacé quelque chose qui est quand agréable ça c'est une première chose positive deuxième chose donc vous avez ce casque là qui permet d'une part de pouvoir remplacer donc la partie faciale directement contre la peau par soit du faux cuir soit du tissu selon ce que vous préférez personnellement moi le tissu en tout cas celui côté meta quest je n'ai pas apprécié et pourquoi tout simplement parce que le problème c'est que ça fait mal en fait sur des longues sessions c'est pas agréable et en plus de ça quand on fait du sport ou quand on fait beaucoup de verre de façon assez intensive et bien la sueur elle va dans le tissu c'est pas terrible non plus en termes d'hygiène et à nettoyer c'est pas forcément ce qui est plus pratique autre chose c'est au niveau d'écran puisqu'on a des crans sur le cost 3 qui permet donc de gérer la profondeur notamment si on a des lunettes le problème étant que j'ai abîmé un des côtés ce qui fait que le croix avait tendance très facilement à sauter donc pas très bien foutu de ce point de vue là j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait et il y avait donc celui de amvr qui était intéressant sur divers points et on va voir ça qui du coup devrait vous intéresser donc qu'est ce qui fournit déjà dans la boîte alors déjà il coûte 38 euros donc vous avez la version avec le côté donc soft ice qui silk et le côté lever donc vous avez le choix entre en gros tissus et le côté un petit peu faux cuir et vous avez la base en plastique qui permet donc plusieurs choses de façon très cool donc là voilà j'ai moi j'ai le pe lever donc là avec le côté il n'y a rien qui passe au travers et vous avez l'autre plus donc voilà suite à pour le sport le ice qui fabrique c'est ce que j'ai du coup c'est celui que j'utilise du coup l'autre chose qui est très intéressante c'est qu'on va pouvoir régler la profondeur du casque donc ça c'est assez cool et je vais le voir un petit truc que j'avais loupé c'est qu'il y en avait en haut du coup on est sur trois crans donc ça c'est assez cool alors par contre le souci c'est que je suis assez débile parce qu'en fait je vais vous montrer ça après au niveau de la caméra mais je n'avais pas vu ce qui fait qu'il n'y a que cela du coup je vous montrerai après la caméra mais ce qui fait qu'au niveau d'écran c'est beaucoup mieux foutu alors c'est un peu plus chiant à mettre en place mais c'est beaucoup mieux foutu dans le sens où ce qui est bien c'est que au moins en fait au niveau d'écran c'est vraiment très propre je vous montrer ça la webcam normalement maintenant est assez bonne pour ça par rapport à ce que j'avais avant l'autre chose positive c'est le fait que ça respire en effet surtout si on fait du sport sachant qu'ici ils ont rajouté un système de cache lumière pour le nez puisque sur le celui de base la lumière elle passe au travers ici ça la cache donc faut bien que l'air passe par ailleurs surtout l'air chaud donc ce qui fait qu'on va voir l'air froid en fait on a plusieurs entrées d'air qui vont permettre de faire passer l'air et donc ne pas avoir de but et j'en ai eu effectivement aucune donc ça c'est vraiment une très bonne chose donc l'avantage étant que hop si je fais ça en gros bah là j'ai plus de lumière du tout vraiment et pour l'avoir testé du coup bah ça doit peut-être se voir j'ai plus de lumière on va d'ailleurs passer et hop histoire que on voit juste après je passerai en caméra plus intéressante on a quelque chose qui est effectivement assez doux et assez agréable vraiment pour l'avoir utilisé vraiment pas mal j'ai eu j'ai eu aucun problème avec du qu'on va faire une petite chose petite transition comme ceci et voilà il ya du budget il ya du budget mais ce qui fait que en gros donc là vous pouvez voir en gros le masque facial et en gros ce qui est bien ici c'est que du coup ça ne laisse pas passer la lumière ça c'est la première chose alors on va voir l'autofocus je sais pas jusqu'à combien il peut aller donc là on peut voir l'écran et en fait en gros au niveau du cran c'est bien qu'il ya la petite lumière sur la caméra alors est ce que je vais pouvoir faire et en gros ici en fait on va pouvoir jouer avec le cran donc là c'est celui du haut donc là hop et je vais pouvoir le mettre à celui que je veux et après en fait je reclipse hop ici alors que je refasse parce que c'est un peu compliqué mais en gros hop il est clipsé je le lève et en fait il peut se balader tout le long et après je peux le coincer donc ce qui fait que c'est quand même vachement plus fiable par contre à savoir du coup que vous en avez qui sont deux en haut et il y en a deux en bas donc là on peut voir un verre et mon chat qui ronfle ce qui fait que c'est intéressant de ce point de vue là et donc on peut le mettre au dernier cran comme ça pour ceux qui ont des lunettes ou qui ont diverses choses en fait on peut régler vraiment précisément en sachant quand ça va serrer bas ça va vraiment bien c'est comme j'ai dit on peut retirer donc ça c'est une bonne chose ça se remplace donc ça c'est vraiment une bonne chose pour selon les besoins mais je trouve que celui qui du coup est en faux cuir est vraiment pas mal du tout et du coup est très confortable donc ça c'est vraiment une chose à noter donc entre les aspirations et tout je trouve que c'est mieux foutu il ya trois crans alors du coup après pour la mise en place du coup c'est assez simple puisque en gros je vais essayer de le montrer en direct c'est toujours plus sympa alors ici on va voir l'écran en fait tout simplement donc là je n'ai pas mal écarté mais on a juste à le mettre en face le mieux on commence par le nez on va essayer de pas faire tomber le casque aussi et après on va continuer par le haut donc là alors j'ai fait sauter un cran hop j'ai pas assez de lumière je ne vois plus je n'arrive plus à voir où sont l'écran je n'ai pas la lumière au bon endroit ce qui fait que normalement après toute façon j'ai juste à voilà donc en fait on peut voir l'écran d'ailleurs on peut voir où j'en suis donc là les trois crans après hop je le remets celui-là aussi il a sauté ah oui il a sauté hop donc ce qui est bien c'est qu'on a vraiment l'écran ça permet vraiment de vérifier donc ce qui fait que c'est avant de le mettre et là je peux bien serrer et me voici avec le casque donc ce qui fait que c'est cool et en plus ça reste bien net donc là c'est bien hop je me remets bien mes lunettes donc là du coup la petite chose que j'avais le seul truc que j'avais à dire je ne l'ai plus puisque je trouvais que ça serait donc après n'hésitez pas à faire et oubliez pas d'ailleurs pour ceux qui ont le casque vous pouvez gérer ça vous pouvez les régler au besoin et donc là hop c'est bien réglé et ce qui fait que ça tient bien c'est confortable donc ce qui fait que c'est vraiment bien voilà là il est bien mis et donc ce qui fait qu'on peut faire des longues sessions avec alors n'hésitez pas à le régler comme bon vous semble meilleur des besoins et comme ça vous allez pouvoir faire des longues sessions sans problème j'espère que ce petit avis cette petite vidéo pour montrer un peu comment ça fonctionne vous apprécierez ça et puis on se dit à bientôt si vous avez des questions sur ce système là n'hésitez pas et puis vous aurez d'autres tests sur de petits trucs comme ça n'hésitez pas à me dire aussi si vous aimez bien le format et n'hésitez pas à partager pour soutenir la chaîne ciao à tous moi je finis comme ça je sais pas